En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Qu'on a de joie d'être là avec vous en ce 17 décembre vendredi. Et comme tous les vendredis, je vous donne toujours le conseil de faire des prières pour le souffrant, pour la conversion des pécheurs, de contempler la croix de Jésus-Christ, de faire jeûner dans la mesure du possible, c'est ce qu'on peut faire, et vraiment d'offrir des petits sacrifices pour la conversion des pécheurs et pour le salut du monde. Même si nous sommes au temps de l'Avent, Jésus va naître. Et Jésus va naître aussi pour s'offrir pour nous sur la croix. Jésus vient pour se donner comme sacrifice pour notre rédemption. Aujourd'hui, la première lecture, c'est le livre de la Genèse, chapitre 49, à partir du verset 2. « Rassemblez-vous, écoutez, fils Jacob, écoutez Israël, votre père. Jouda, toi tes frères te loueront, ta main est sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Jouda est un jeune lion, et la proie, mon fils, tu es remonté. De la proie, mon fils, tu es remonté. Il s'est accroupi, s'est couché comme un lion, comme une lionne. Qui le ferais-je, qui le ferait lever ? Le sceptre ne s'éloignera pas de Jouda, ni le bâton de chèvre d'entre ses pieds, jusqu'à ce que les tribus lui soient apportées et que les peuples lui obéissent. Alors, ici, le Seigneur dit, « Rassemblez-vous, écoutez, fils Jacob, écoutez Israël, votre père. » Dieu veut nous rassembler et faire de nous un peuple qui l'écoute, un peuple uni et qui l'écoute. Ce sont déjà deux choses importantes. Et après, il dit, « Jouda, toi, tes frères te loueront. Ta main est sur la nuque de tes ennemis. » Le Seigneur veut vraiment nous donner la victoire sur nos ennemis, mais nos ennemis, ce ne sont pas les personnes. Souvent, je le répète. Notre ennemi, c'est un être spirituel. C'est le démon, c'est le diable. C'est lui, notre ennemi. Ce ne sont pas les personnes. Parfois, les personnes, à cause de son péché, à cause de sa méchanceté, font des choses mauvaises. Ils blessent les autres. Mais qui les pousse à faire ça? C'est les démons. Et c'est cet ennemi que le Seigneur vraiment veut détruire. Et après, il va dire, « Le sceptre ne s'éloignera pas de Jouda, ni le bâton du chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que les tribus lui soient apportées et que le peuple lui obéisse. » Bien sûr qu'ici, Jouda, c'est la tribu de Jouda. Jésus est issu de la tribu de Jouda. Ici, c'est une prophétie aussi qui concerne Jésus-Christ, où tous les royaumes de la terre seront remis sous ses pieds, où tous les ennemis, les démons, Jésus va l'écraser. Mais ici, la parole nous dit que le peuple lui obéisse, que tous les peuples, toutes les nations, toi et moi aussi, que nous puissions obéir à Jésus-Christ. Le Seigneur nous demande de vivre ce temps aussi dans une plus grande obéissance, une plus grande obéissance à Dieu, à sa parole, à son Église. Voilà aussi ce que le Seigneur nous dit à travers cette parole, que c'est une parole de prophétie, une parole de bénédiction de Jacob, ici. Et ici, c'est Jacob qui parle de ses frères, de ses fils, qui vont donner origine aux tribus d'Israël. Et ici, il parle de Jouda, dont sera issu Jésus-Christ, la tribu de Jouda. Vraiment, que le Seigneur vient régner, Jésus vient comme roi, mais comme roi tout humble, petit, qui ne s'impose pas, mais qui appelle, qui nous parle, et qui veut nous attirer à lui, par un chemin de petitesse, d'obéissance, de confiance en Dieu. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 72. Ils nous disent ici, à partir du verset 1, Oh Dieu, donne au roi ton jugement, au fils du roi ta justice, qui rende à ton peuple sentence juste, et jugement à tes petits. Montagne, et vous colline, la paix au peuple. Apportez, montagne, apportez, et vous colline, la paix au peuple. Avec justice, il jugera les petits peuples, il sauvera les fils des pauvres, et écrasera leurs bourreaux. En ce jour, justice fleurira, et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, de fleuves jusqu'au bout de la terre. Sois béni son nom à jamais, qu'il dure sous le soleil, bénisseront en lui toutes les races de la terre, que tous les païens le disent bienheureux. Ici, le Seigneur vraiment veut apporter la paix. Et la paix nous est apportée par ce roi de justice, qui c'est Jésus-Christ. Jésus vient comme roi. Mais le roi qui vient dans une pauvreté, qui va naître dans une crèche, dans une famille humble, pauvre, Joseph et Marie, qui va naître d'une façon très cachée, qui sont seulement les petits, les pauvres, les humbles, qui vont le reconnaître. Voilà ce que le Seigneur veut vraiment nous donner des grâces pour que, à nous, nous puissions participer de sa naissance avec les pauvres, les petits, qui vont venir pour l'adorer. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 1. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pharez et Zahra de Tamar. Pharez engendra Ezron. Ezron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Raab. Boz engendra Joubet de Ruth. Joubet engendra Gessé. Gessé engendra le roi David. David engendra Salmon. De la femme du riz, Salmon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jowatam. Jowatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Ménassé. Ménassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Géconias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Géconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Habyud. Habyud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliyoud. Eliyoud engendra Eliazar. Eliazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle le Christ. Le total des générations est donc d'Abraham à David quatorze générations, de David à la déportation de Babylone quatorze générations, de la déportation de Babylone au Christ quatorze générations. Alors ici, le Seigneur nous montre ici toute l'ascendance de Jésus-Christ pour nous montrer vraiment que Jésus-Christ est vrai homme. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu, l'évangéliste, a le souci de montrer que Jésus n'est pas quelqu'un qui vient de l'air. Jésus vient d'une famille. Ici, il nous montre depuis Abraham jusqu'à Jésus. Abraham, c'est notre père dans la foi. Le premier qui a appelé Abraham, quitte ton pays, va vers la terre que je te montrerai. Je te donnerai une descendance plus nombreuse que les étoiles qui sont au ciel. Abraham qui est celui qui a cru à la promesse du Seigneur, qui a commencé à faire ses chemins dans la foi et par lesquels ici, Abraham et toutes ces personnes, Boaz, Zobed, Jessé, toutes ces personnes, la promesse de Dieu a fait son chemin. La foi a parcouru un chemin. De génération en génération, la foi a été transmise jusqu'au moment où la Vierge Marie va recevoir l'annonce de l'ange et va concevoir Jésus dans son sein. Mais Jésus, il vient aussi d'une mère et d'un père adoptif qui s'appelle Joseph. Ici, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. pour bien montrer que Jésus vient dans cette lignée d'un grand peuple pendant 1500 ans. Abraham, il a existé 1500 ans avant Jésus-Christ et nous voyons comment l'Esprit-Saint a conduit tout ce peuple, que là, l'Esprit-Saint a préparé ce peuple pour que Jésus puisse être reçu dans son peuple, dans sa famille. Voilà, pour nous montrer vraiment que Jésus-Christ est vrai Dieu, est vrai homme et que lui, il est la réponse à toute cette attente des personnes qu'au long des siècles attendaient le Messie, qui savaient que Dieu allait accomplir sa promesse. D'une terre, la vie éternelle et d'un peuple nombreux, d'une grande fécondité, ça veut dire la sainteté de tous les saints qui sont au ciel. Voilà, que nous puissions aussi avoir cette joie d'un jour d'y participer de cette patrie, le ciel, et aussi de ces peuples nombreux qui sont les saints, qui adorent Jésus-Christ et que vraiment nous puissions, à Noël, adorer Jésus-Christ, le recevoir de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout notre être, de tout ce que nous sommes, que Jésus puisse être bien accueilli chez nous. Maintenant, je vous laisse la lecture patristique de Saint-Augustin, en mêlant sur le psaume 37. Le gémissement de mon cœur me faisait rugir. Il y a un gémissement caché que l'on n'entend pas. Cependant, si le cœur est obsédé par un désir si fort que la blessure de l'homme intérieur s'exprime par un cri qui la découvre, on cherche la cause et l'on se dit en soi-même. peut-être est-ce là ce qui le fait gémir et peut-être qu'on lui a fait telle chose. Qui peut comprendre si non celui dont les yeux et les oreilles sont atteints par ce gémissement? Le psalmiste dit « Les gémissements de mon cœur me faisaient rugir parce que lorsque les hommes entendent gémir, c'est généralement le gémissement de la chair qu'ils entendent. ils n'entendent pas celui qui gémit dans son cœur et qui connaissaient la cause de son réjouissement. » Il ajoute « Tout mon désir est devant toi, non pas devant les hommes qui ne peuvent pas voir le cœur tandis que si tout ton désir est devant le Père, lui qui voit l'invisible te le revaudra car ton désir c'est ta prière. Si le désir est continuel, la prière est continuel. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre a dit prier sans relâche. Peut-il le dire parce que sans relâche nous fléchissons les genoux, nous prosternons notre corps ou nous élevons les mains ? Si nous disons que c'est là notre prière, je ne crois pas que nous puissons le faire sans relâche. Il y a une autre prière intérieure qui est sans relâche, c'est le désir. Que tu te livres à n'importe quelle autre occupation ? Si tu désires ces loisirs du sabbat, tu ne cesses pas de prier. Si tu ne veux pas cesser de prier, ne cesse pas de désirer. Ton désir est continuel, alors ton cri est continuel. tu ne te taillera que si tu cesses d'aimer. Quels sont ceux qui sont tu ? Ceux dont il est dit à cause de l'ampleur du mal, la charité de beaucoup se refroidira. La charité qui se refroidit, c'est le cœur qui se tait. La charité qui brûle, c'est le cœur qui crie. Si la charité dure toujours, tu cries toujours. Si tu cries toujours, tu désires toujours. Si tu désires, c'est au repos que tu penses. Tout mon désir est devant toi. Qu'est-ce qui se passe-t-il si ton désir est devant lui, mais non pas le gémissement ? D'où cela peut-il venir quand le désir lui-même s'exprime par le gémissement ? C'est pourquoi le psaume continue « Et mon gémissement ne t'échappe pas. » Il ne t'échappe pas alors qu'il échappe à la plupart des hommes. Ils sont parfois que l'humble serviteur de Dieu dise « Et mon gémissement ne t'échappe pas. » Il semble c'est parfois que le serviteur de Dieu se met à rire. Est-ce que ce désir est mort dans son cœur ? Non. S'il y a désir, il y a gémissement. Il ne parvient pas toujours aux oreilles des hommes, mais il ne cesse jamais de frapper les oreilles de Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu tout puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.